Commençons par le quotidien Fraternité qui titra ça une mini-station dans les grandes agglomérations, 7 mois après l'annonce, une implantation à Tato. Appel pour la libération de Joël Aivon, 13 enseignants, chercheurs de l'UAC, écrivent à Talo. Matin libre, fondé du prix du maïs, ce que le gouvernement ne dit pas. Supposée intoxication alimentaire à la prison d'Abomé Calavie, des clarifications de l'APB attendues. Les cas de vérité pour poussure, bavus policiers dans le cadre du contrôle de port de casque, opposition et mouvance interpellent le gouvernement. Après le démentir des propos apolloniques attribués au président de l'UP, le renouveau, Joseph Diorbonneau, face à la presse, se joue. Le matinal à présent, quelques semaines après le rapprochement, LCB-LD, les démons de la division de retour. Pour mettre fin au bavu policière, un député s'engage à porter une loi. Décritage en feu pour finir, campagne agricole 2023-2024, baisse du rendement du maïs et du riz au béni. Élection législative du 29 avril 2024, émission d'information de la Série de Aux-Toro.